J'avais une petite question pour commencer. Recours aux mesures d'urgence de manière générale, pensez-vous que c'était nécessaire pour mettre fin à l'occupation? Pensez quoi de l'idée du gouvernement de faire ça, finalement, le 14 février? Des mesures draconiennes pour déstabiliser une manifestation pacifique. Il n'y avait aucune raison de débrouiller ça. Je suis catégorique là-dessus. Tout ce qu'on demandait, nous autres, c'est d'avoir un dialogue. Puis même par la suite, j'ai appris que certains leaders du mouvement de l'Ouest avaient essayé d'avoir un dialogue. Il y avait des ententes qui avaient commencé à être prises. On était à 24 heures de remplir le mandat. Pas de nous, parce que je ne serais pas là. Mais eux, ils étaient à 24 heures de remplir leur mandat qui avait été pris envers le gouvernement libéral. Et la loi des mesures d'urgence est arrivée. Ils les ont démentées de façon sauvage et draconienne. La GRC vous a accompagné, a accompagné un de votre convoi jusque sur la rue Rudeau. Est-ce que vous êtes surpris qu'il y a des rapports de renseignements, après ça, disent que votre groupe était considéré violent, faisait l'intimulation ou tout ça? Comment est-ce que vous pouvez venir? Prenez ça, justement, ces rapports-là? Écoute, ça fait 30 ans que je suis quelqu'un de violent, selon les mardiures, puis c'est pas vrai. Je n'ai rien à m'approcher. Je veux dire, je n'ai jamais eu de dossier de violence. De ce dossier que j'ai eu, je l'ai dit tantôt, j'avais 21 ans. C'est pour deux plans de potes, puis j'ai eu mon pardon. Aujourd'hui, on vit dans un pays où le pot est illégal. Je n'ai aucun dossier de violence. Notre groupe n'a aucun dossier de violence. Si les gens étaient violents, on ne les accepterait pas avec nous autres. On n'a jamais voulu marcher avec la violence. Je ne sais pas pourquoi on tente de nous discréditer à ce niveau-là, en disant qu'on est des gens violents. Il n'y a personne qui a des breuves d'actes de violence dans nos jours. Est-ce qu'il y a des gens dans votre groupe ou des manifestants que vous saviez à Ottawa qui avaient des armes avec eux autres? Il n'y avait personne qui avait des armes. Personne n'en a trouvé. Non, ce n'est pas dans nos convictions. Est-ce qu'il y en avait même si on ne les a pas trouvé? Essentiellement, c'était plutôt ça l'essentiel de ma question. Est-ce qu'il est au courant de manifestants qui en a? Ce n'est pas dans nos convictions. Il n'y a personne d'arrivée dans les groupes. Comment ça se trouve, M. Charmant, dans les rapports de renseignement policier, c'est votre groupe, il est toujours mentionné comme des extrémistes. Résement, c'est qu'il s'il justifiait le fait qu'il y ait des extrémistes par le fait qu'il y ait des farfadales dans le combat de libération. Je ne sais pas quoi te répondre, moi. On s'amuse toujours à dire qu'on est des extrémistes. La meute a été un groupe d'extrémistes. Qu'est-ce qu'il y a eu d'extrême dans les actions de la meute en même temps où j'étais là? Qu'est-ce qu'il y a eu d'extrême dans les actions des farfadales? Pour dire qu'on est un groupe d'extrémistes, ça prend des actes extrêmes. Trouver qu'on a fait des actes extrêmes et qu'on va accepter le titre, ce n'est pas le cas. Vous disons que les médias, je m'excuse pour ceux qui vous sont misés, mais il y a certains qui travaillent avec des merdias. Les merdias, ils fabriquent la désinformation. Puis eux autres, ce qu'ils veulent, c'est diviser le peuple avec des termes comme extrémistes, comme gauche, comme droite, comme noir, comme blanc. C'est tout de la bullshit. On est tous dans le milieu. Si vous ne trouvez plus extrémistes, il n'y en a pas. Pouvez-vous décrire les discussions que vous avez eues avec la GRC au moment où ils vous ont accompagnés jusque sur la rue de l'eau? C'est quoi le ton de ces négociations-là? Pacifique et respectueuse. Pensez-vous que la commission, pensez-vous que ça doit servir à quelque chose que si vous venez ici et que vous livrez votre version des faits? Si ça a juste servi à ce que je viens d'ici et que vous livrez ma version des faits, et que ça a juste servi à ce que vous venez de me poser la question, je vais avoir un dernier bon point. Ça fait déjà trop d'années que le peuple n'est pas entendu. Si vous voulez nous écouter, fin, vous ne vous parlez. Si vous ne savez pas si vous n'aviez pas de lien avec eux autres, est-ce que vous pensez qu'ils avaient peur pour tout de vos liens, finalement? Je ne comprends pas, parce qu'ils disaient qu'il y avait des parpadées là-dedans, qu'on avait trop peur d'engager, qu'il y avait des blocages. Comment vous faites un sens avec tout ça? Comment eux font un sens avec tout ça? Moi, je n'ai pas à faire de sens avec tout ça. Moi, je sais qu'on est arrivé avec un groupe de citoyens pacifiques, qu'on a milité de façon pacifique, et qu'on n'aurait pas quitté sans être entendu. Je pense que c'est le gouvernement libéral actuel qui a prouvé qu'il n'était pas capable d'être pacifique et que lui devenait extrémiste. Ils l'ont prouvé. Il n'y a pas eu aucun acte de violence qui a été rapporté dans les citoyens. Zéro. C'est eux qui ont fabriqué la violence, puis c'est nous autres qui vont se faire traiter d'extrémistes, et vous vous attaquez par le sens. Après des semaines, quand même, de manifestations, il y a des gens qui habitent au Centre-Covid. Si vous reconnaissez que ça a pu éviter du monde, que ça leur a fait passionnant, puis peut-être que vous en alliez, tout. Écoute, si ça t'aille l'idée parce que tu restes à Ottawa, je devrais peut-être te mettre de la crème, mais en ce moment, on est en train de se battre pour tes droits et libertés aussi. Je vais être en train de se battre pour que les gens en passent. Ils respectent la Constitution citoyenne. Si on vous a hérité pour ça, bien, je ne peux rien, je m'en excuse. Ça allait aller quelque part. Le Martho Piccard... En ce moment, oui, en ce moment, il y a un Martho Piccard qui roule 24-7. Ça, c'est agressif. Nous autres, on est venus ici pour défendre nos droits et libertés. En fait, on est venus ici pour leur exiger qu'ils respectent la Constitution citoyenne canadienne et qu'ils respectent les Chartes des droits et libertés, ce qu'ils ne font plus depuis longtemps. Les citoyens sont venus dans la Commission pour dire qu'ils sont en train de l'image, qu'ils s'en met en sécurité, qu'ils se sentaient mal à l'aise depuis dans l'heure. C'est ce que vous pensez aussi. On ne va pas d'un net sans conséder là. Si on a juste créé un certain malaise chez une certaine partie de la population pour défendre la Constitution canadienne, on va en déranger encore. Je te demande si comment t'as bien. Dans la société canadienne, il y a des bikers, il y a des gens qui se promènent à Patangoulette, il y a des cyclistes, il y a des gens qui ont des gravats. Ça, c'est ça qui fait notre... C'est ça qui fait notre fait. Moi, j'ai le droit d'avoir le look que j'ai, je l'aime mon look, si tu ne l'aimes pas, ça t'appartine. C'était quoi votre relation avec les autres groupes du Convoi des libertés? On parle notamment des améliorations comme Chris Barber ou encore Pad King et tout ça. Je n'ai pas eu de relation avec les autres, on s'est occupé de nos avantages. Donc c'était une organisation qui était désunie. Il n'y avait rien d'homogène là-dedans. Non, c'est plusieurs organisateurs de la grandeur du pays qui ont senti le momentum et qui ont décidé de s'en aller au même endroit au même moment. Mais il n'y avait pas vraiment, en tout cas pas moi, pas avec moi, je ne sais pas pour le reste, mais pas avec moi. Je n'ai pas eu d'organisation commune. Est-ce que c'était désorganisé selon vous? Non. C'était assez bien organisé pour un peuple qui est désorganisé depuis 400 ans. M. Barber, je vais se m'appeler que les Québécois ne pouvaient pas se dégager justement de vos sociétés. Je pense que c'est une question là-dessus, qu'il y avait des caménaux québécois qui ne pouvaient pas respecter l'entente que M. Barber se comprenait avec la police puis dépasser les caménaux pour qu'ils voient, par exemple. Oui, je pense que c'est vrai. Est-ce que je comprends que votre témoignage, ce n'est pas lié au farfarence? Je ne comprends pas pourquoi vous essayez de trouver des coupables. Les gens sont capables de se lever de bout tout seuls. Les gens sont tous tannés tout seuls. Ils ont décidé de se lever tout seuls. Je n'ai pas appelé personne le jour lundi, bloqué telle rue, puis tout le monde. Les gens, ils ont fait ça de leur propre chef. On tente d'essayer de trouver des responsables. Les responsables qui travaillent des bûts. Je veux juste revenir sur ce que vous disiez, que vous étiez là et que vous faites l'époque, que vous étiez d'appliquer le possible. Comment est-ce que vous... Est-ce que vous avez... Est-ce que ça a changé quoi que ce soit que, je ne sais pas, M. Trudeau fait descendre dans la rue, puis il a essayé de vous marrer? Est-ce que vous... Ça aurait peut-être commencé à changer, oui. Au lieu de faire chier, ou de s'envoyer à cavalier. Qu'est-ce que vous aviez négocié avec M. Trudeau? Le retour de la liberté, le retour du respect de la constitution. Qu'est-ce que vous n'aviez pas si ça n'avait rien donné? Ce serait peut-être encore là. Tandis que vous avez dit qu'il y a des organisateurs qui étaient proches de négocier avec le gouvernement fédéral. Faites-vous à qui que vous deviez négocier? Vous aviez entendu parler aujourd'hui? J'ai lu ça dans les mêmes journaux que vous autres. Apparemment que Tamara Lynch était en négociation. Puis c'était sur le point de se régler qu'il y avait des camions qui étaient pour eux de se déplacer. Puis avant qu'ils puissent faire les opérations, la loi des mesures d'urgence a été déposée. Ça fait que les truckers ont décidé de ne pas bouger. Mais je te dis ce que j'ai lu dans vos médias. Moi, je ne suis pas au courant. Je n'ai jamais parlé aux autres organisateurs. Les caractéristiques, les BRT, c'est de quel exemple ? Bonjour, la chance. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.